... Je voudrais me féliciter de l'attitude de cette rencontre. Féliciter l'organisation parce que la rencontre a permis à tous les acteurs de réfléchir sur un thème. Elle a été constatée, mais notée par tous les acteurs, que du point de vue performance scolaire, il persiste encore des difficultés. Quand, après les examens du CFE, de l'entrée en 6e, du baccalauréat du BFM, il s'est agi de faire le point, tout le monde a constaté la baisse des taux. En somme, les taux d'échec ont été très élevés. Et le ministère a estimé que pour ce séminaire de rentrée, il faut revenir sur le caractère persistant de ce taux d'échec. Il s'est donc agi pour chaque acteur, organisation syndicale, institution, organisation de la société civile, pour chaque acteur, d'identifier quelles pourraient être les causes. Mais au-delà de l'identification des causes, chacun a pointé des pistes de solutions relativement à ce que l'on pourrait appeler ce phénomène de baisse de taux de réussite dans nos établissements. Le séminaire a également permis d'aborder d'autres aspects liés aux innovations, l'introduction de l'anglais à l'école, les linacs qui sont instituées également depuis cette année. La partie syndicale a donné ses positions relativement à ces deux aspects. Mais la rencontre a également été l'occasion de revenir sur fondamentalement quelle devra être la posture de chaque acteur pour une année bien abordée, pour une année paisible. La posture, c'est que nous nous sommes engagés en tant que syndicat à accompagner le ministère. Mais comme on le dit, on l'accompagne toujours avec des conditions. Les conditionnalités, c'est que ça soit dans le cadre de la co-construction d'un système éducatif. La vision, oui, c'est de basculer du système à une société éducative. Et de ce point de vue, il faut que la démarche soit inclusive. Mais il faut également qu'en termes de positionnement, la place de l'élève et de l'enseignant soient revalorisées. Nous avons aimé, parce que du point de vue d'orientation stratégique, le ministère a mis en exergue le rôle ô combien important de la valorisation de l'enseignant. Et de ce point de vue, nous nous espérons que ce qui a été dit et qui doit être fait pour non seulement arriver à une école apiésée puisse se faire. Nous avons insisté ensuite sur la nécessité pour le ministre de l'éducation nationale de travailler à la convocation de négociations. Pour nous, il faut arriver à des négociations en bonne et due forme, négocier sur les différents aspects qui constituent le passif des syndicats d'enseignants, et puis après se positionner sur une dynamique qui va consister justement à ensemble engager des réformes majeures, mais réformes courageuses, qui pourront justement permettre à notre système d'être beaucoup plus attractifs, à notre système d'intéresser l'avantage des Sénégalais, mais qui pourront permettre également aux Sénégalais lambda de prendre en compte les destinées de notre pays pour les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada